Période de questions orales. Je donne la parole au chef de l'opposition officielle. Ma première question s'adresse à la vice-première ministre. Le gouvernement a consacré des semaines pour des coupures dans les hôpitaux. Hier, on a appris qu'il y aura une vente de liquidation à leurs amis de Bay Street. L'exercice a été rendu public hier pour des coupes dans les services et la vente de biens publics. Plus tôt, j'ai demandé qu'est-ce qu'il allait couper. Maintenant, j'ai une autre question. Qu'est-ce que le gouvernement vendra? Vice-première ministre, président du Conseil du Trésor. Par vous, M. le Président, la chef de l'opposition. M. le Président, le gouvernement travaille jour et nuit pour établir la confiance et la transparence alors que l'opposition pense que le gouvernement peut faire des dettes sans conséquences. Mais la réalité, on ne peut pas. M. le Président, la députée de Hamilton West, Lancaster-Dundas, a dit « Nous savons tous qu'il y a un gâchier ». M. le Président, on sait que les libéraux ont laissé un gâchier. Et contrairement au NDP, on règle la fiscalité avec l'AVG. Et la priorité, c'est de s'assurer que la responsabilité fiscale existe, tout en protégeant les services de base, maintenant et à l'avenir. Complémentaire. M. le Président, qu'est-ce que les gens en qui ils ne veulent pas faire confiance? C'est de ne pas avoir dit ce qu'ils avaient fait pendant les élections provinciales. Le Premier ministre n'a pas promis de vendre les biens publics. Ce n'était pas dans le discours du Trône. Mais hier, le Président du Conseil du Trésor a dit aux journalistes qu'il est prêt à commencer. Où est-ce que j'ai entendu ça auparavant? Étant donné l'histoire désastreuse de la privatisation, est-ce que la vice-première ministre pense que la vente des biens publics est logique? Président du Conseil du Trésor, M. le Président, notre gouvernement travaille fort pour les Ontariens pour restaurer la relévabilité et la confiance de la population. Nous avons un mandat pour adopter toutes les options. Nous avons fait un excellent travail. Alors que l'opposition essaie de faire peur à la population, nous avons fait un audit ligne par ligne pour montrer une solution. Ce n'est pas parce qu'il y a eu une option sur la table qu'on va la suivre. On n'est pas pour ou contre la privatisation, nous sommes pour la population. Chaque solution, chaque choix sera de travailler de manière plus efficace pour la population et avoir des services plus efficaces. Maintenant, il y a l'avenir complémentaire. Le gouvernement, nous, on n'a pas besoin de faire peur à la population. Le gouvernement le fait très bien lui-même. J'ai vu, c'est déjà vu, c'est jamais une bonne solution. C'est toujours bien pour les amis du gouvernement. Jamais pour la population. Le dernier gouvernement n'a jamais fait la campagne pour la vente, la 407. Mais le gouvernement l'a fait. Ce sont les chauffeurs qui continuent de payer aujourd'hui et en 2014. Les libéraux ont fait une promesse de campagne qu'ils n'allaient pas privatiser Edrow One. Et en quelques mois, ils l'ont fait. Est-ce que, est-ce que M. Doug Ford essaie de vous passer un sapin win, passer par la présidente de vente et bien publique, quelques semaines après les élections, alors que cela ne faisait pas partie de la plateforme électorale ministre, le but de l'audit ligne par ligne n'était pas de tenir un engagement, mais était pour maintenir les services à la population. L'Ontario a accumulé la dette intranationale la plus élevée dans le monde, à la hauteur de 338 milliards et la prospérité n'est pas garantie. Il faut prendre des mesures. Notre gouvernement utilisera cet audit ligne par ligne comme guide pour transformer les programmes, moderniser les services pour assurer la pérennité et l'optimisation des ressources. Nous allons transformer le gouvernement de façon moderne dans l'intérêt de la population pour créer davantage d'emplois et de prospérité pour la population maintenant et la population à venir. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Prochaine question. Chef de l'opposition, ma question s'adresse à la vice-première ministre. Les conservateurs ont fait des larmes de crocodile maintenant et ils maintiennent le cap. Est-ce qu'il y aura d'autres ventes à Drowatt ou d'autres actifs comme Ontario Power Generation ou est-ce que ce sont des choses que le gouvernement vendra? Comme le président du Conseil du Trésor, nous ne sommes pas pro-péridatisation. Pour établir la confiance et la redevabilité du gouvernement, peut-être que l'opposition pense qu'ils peuvent dépenser de l'argent à tout vent sans la réalité, sans les conséquences. La députée de Hamilton, d'Andas, nous savons tous que les libéraux nous ont laissé un gâchier. Monsieur le Président, on sait très bien que la population, nous savons que les libéraux ont laissé un énorme gâchier. Et contrairement à l'opposition, nous voulons régler le problème pour la population des comptes publics, le problème, la chicane ou la grogne avec la VG, pour s'assurer une fiscalité saine des services sains comme la santé, maintenant et à l'avenir. Complémentaire, arrêtez la pendule, redémarrer la pendule complémentaire. La LCBO rapporte 2 milliards de dollars à la population et aux familles de l'Ontario, les conservateurs et les conseillers du gouvernement, qu'ils veulent le vendre pour un montant unique. Est-ce que la vice-première ministre va-t-elle non accepter la vente de la LCBO ou tout autre lien que la province souhaite vendre? Nous avons un mandat pour toutes les options, présenter toutes ces options au gouvernement, et le comité a fait un excellent travail. Voilà ce qu'il faut faire pour moderniser le gouvernement. Ce n'est pas parce qu'on fait les choses de la même façon. Cela ne veut pas dire que c'est la bonne chose à faire. Cela ne veut pas dire qu'on va accepter toutes les options. Si vous lisez les options, ce n'est pas parce qu'une option a été présentée. Cela ne veut pas dire qu'on va suivre cette option. On n'est pas pro-privatisation, nous sommes pour la population. Nous allons prendre des décisions dans l'intérêt de la population en fonction de ce qu'elle dit pour que le système soit durable. Parce que nous sommes au bord d'un gouffre actuellement. Nous devons avoir un système sur lequel la population peut dépendre en matière de santé. Voilà mon objectif complémentaire final. Je suis fier de ce qu'elle est, un mandat, parce qu'ils n'avaient pas un mandat. Ils n'ont pas de mandat pour vendre des biens publics. Il y a quatre ans, un gouvernement en regard n'a pas fait de campagne sur la vente de biens publics. Il l'a fait. Quatre années plus tard, le gouvernement, qui n'avait pas de mandat dans sa plateforme, dans son programme électoral, veut vendre des biens publics de la 407 Hydro One, on a vu, c'est du déjà vu. Avec la privatisation, le gouvernement et ses amis de Bay Street feront une fortune. Et les familles de la province écopteront au jour le jour. Le premier ministre n'a pas fait de campagne sur la vente de biens publics. Pourquoi est-ce qu'il l'envisage maintenant? Les premiers ministres, je vais par vous le dire et à le chef de l'opposition. Nous savons très bien ce qu'est un moment. Voilà pourquoi nous avons été élus le 7 juin pour la population. Nous voulons rendre la vie plus abordable pour la population, pour qu'elle puisse trouver un emploi, diminuer la facture d'électricité, le prix de l'essence. Voilà ce que l'on fait. Nous allons continuer de le faire à l'avenir. Nous allons trouver des efficacités dans le gouvernement. Voilà notre mode refonte du gouvernement. La refonte de la façon dont on fait les choses pour s'assurer, pour qu'on puisse avoir des services essentiels, maintenant et à l'avenir, pour nos enfants et nos petits-enfants. Merci. Prochaine question. La chef de l'opposition, ma question s'adresse au gouvernement. Je recommande avec la recommandation. La refonte et la transformation sont les mêmes mots. C'est les mêmes mots que l'ancien gouvernement a utilisés. Hier, le gouvernement a dit que la vice-première ministre vendra des biens publics, si c'était logique, et que le président du Conseil du Trésor, c'était logique. Est-ce qu'il pense que cela est logique devant Hydro One et la 407, président du Conseil du Trésor? Monsieur le Président, peut-être que c'était une bonne idée pour le chef de l'opposition de lire le rapport qui a été rendu public hier. Il n'y avait aucune mention devant l'ACBO dans le rapport. qu'est-ce que le rapport dit, des idées pour transformer, pour réformer le gouvernement avec onze catégories d'économies. Nous avons pensé à toutes les options et le rapport et également des idées d'autres provinces pour transformer le gouvernement, pour dispenser des services de façon de qualité, de façon plus efficace et moins chère. Je demande à la chaire de l'opposition de lire le rapport, puis je vais répondre à ces questions qu'on ne le souhaite pas. Monsieur le Président, les familles ont été brûlées par la vente des biens publics. Les conservateurs ont promis des changements. Maintenant, ils font exactement le même jeu que les libéraux précédemment. Je demande à la députée de retirer ses commentaires. Je les retire, les conservateurs ont promis des changements. Maintenant, ils utilisent les mêmes techniques de l'ancien gouvernement. Pourquoi est-ce que le Président du Conseil du Trésor pense que sa vente de feu sera différente du fiasco de la vente de la 407 ou de la vente par les libéraux d'être au-one? Président du Conseil du Trésor. Bien, Monsieur le Président, une fois de plus, je recommande à l'opposition de lire le rapport parce qu'il y a d'excellentes idées dans le rapport. Comme vous le savez, Monsieur le Président, nous n'avons pas un monopoli sur les bonnes idées. Nous avons demandé à tous les Ontariens et aux services publics et que nous avons reçu 26 000 idées sur la transformation du gouvernement et aller de l'avant. On n'a pas besoin des mêmes techniques. Ce n'est pas de la façon de trouver des efficacités pour avoir une base fiscale et des services de base auxquels les Ontariens s'attendent. Nous allons agir maintenant. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Président du Conseil du Trésor. Le gouvernement a pris des mesures historiques au cours des derniers mois pour établir la transparence et la redevabilité. C'est ce qu'on a promis. C'est ce que l'on fait. Et je comprends que l'audit ligne par ligne était l'examen jamais fait en Ontario avec plus d'un demi-million de lignes revues sur 15 ans. Le gouvernement n'a pas oublié l'importance d'écouter les populations et d'avoir un gouvernement ouvert. Voilà pourquoi les consultations ont terminé. Est-ce que le Président du Conseil du Trésor peut informer la Chambre sur les consultations en matière de prospérité et ses commentaires de la population ont-ils été pris en compte? Merci aux députés de cette question réfléchie. Soyons clairs. Les enjeux fiscaux de la province, cela n'a pas un impact seulement sur un parti, sur le gouvernement. C'est un problème pour 14 millions. Chaque homme, femme et enfant est impacté par la dette du gouvernement. Voilà pourquoi on a lancé cette consultation sur la prospérité pour intégrer dans les résultats, dans leur évaluation, les consultations ont généré, 15 000 commentaires et les personnes qui veulent un gouvernement qui gère différemment. Nos consultations avec la population sont essentielles à notre mandat. Notre gouvernement n'est pas ici pour remplir un engagement, mais nous voulons nous assurer que les services essentiels et les attentes de la population, maintenant et à l'avenir, complémentaires. Je voudrais remercier le Président du Conseil du Trésor pour cette réponse. Le gouvernement s'est engagé de changer les choses pour mieux servir la population dans l'Ontario. Les réponses donnaient que le gouvernement pour la population tient sa promesse, alors que les libéraux étaient secrets. Et nous avons adoré les consultations. C'était dans le report de l'AVG que les libéraux ont joué avec les libres. Nous corrigeons de dire, est-ce que le Président du Conseil du Trésor informe la Chambre? Quels résultats ou quelles conclusions pouvons-nous tirer de l'audit ligne par ligne? Merci encore aux députés de Aurora de sa excellente question. Nous avons tout un défi à relever, mais nous savons que nous avons une feuille de route pour notre voie de l'avenir. Selon la vérification, il faut reconnaître que la dépense irresponsable manque de compassion car cela nuit à la durabilité à long terme des services du gouvernement. Selon cet examen, si les libéraux avaient limité leurs dépenses, le gouvernement de l'Ontario aurait dépensé 338 milliards de moins au cours des 15 dernières années. Ce chiffre est identique au fardeau de la dette que nous avons de notre jour aujourd'hui. Nous devons agir pour moderniser le gouvernement et le rendre plus efficace. Ainsi, nous pouvons créer un Ontario plus durable pour les générations d'aujourd'hui et de l'avenir. Merci. Prochaine question. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Sécurité communautaire. Hier, le premier ministre provincial s'est fait demander de répudier la campagne de Faith Goldie. Malheureusement, le premier ministre a refusé. Maintenant, on sait que Faith Goldie prétend être la candidate de Doug Ford. Est-ce que la ministre responsable pour le service antiracisme croit qu'il faudrait que Faith Goldie doit... que le premier ministre doit s'excuser pour ses campagnes racistes de Faith Goldie? Merci, M. le Président, et merci de votre question. Nous l'avons dit maintes et maintes fois qu'il n'y a pas de place pour le racisme dans la province de l'Ontario. Je l'ai entendu plusieurs fois hier. Le premier ministre de la province l'a répété. Il a été très clair dans sa position en ce qui a trait au racisme. Nous sommes actifs, nous poursuivons des politiques et nous avons un individu qui a été nommé pour aider dans ce service antiracisme, c'est-à-dire le député de Brampton Sud. J'encourage toute personne qui est intéressée à ces enjeux et non pas pour obtenir des gains politiques dans une situation assez inutile. Alors travaillez avec nous, travaillez avec nous pour trouver une solution. C'est ce qu'on devrait accomplir. Question complémentaire. Mon Dieu, au ministre, il faut s'améliorer. La population a besoin que le gouvernement s'améliore. Madame Goldie, une candidate qui représente des points de vue radicaux à propos de la diversité et des races et qui s'est fait photographier au moins deux fois avec le premier ministre, le premier ministre ne va pas dénoncer Faith Goldie ou s'excuser. Est-ce que le ministre responsable des initiatives antiracisme pourrait dénoncer la campagne de Faith Goldie et s'excuser au nom du gouvernement, que ce soit intentionnel ou pas? Au ministre. Merci, monsieur le président. Comme je l'ai déjà dit plus tôt, comme le premier ministre l'a déjà affirmé, il n'y a aucune place pour le racisme dans la province. Nous avons été très clairs. C'est une province inclusive et nous allons travailler comme gouvernement pour s'assurer que ces politiques se poursuivent et soient mises en vigueur. J'invite l'opposition de travailler avec nous afin de s'assurer que ces politiques soient mises en oeuvre. Ainsi, le gouvernement et toute la province pourraient se débarrasser du racisme. Merci beaucoup. Merci. Prochaine question. Député de Willowdale. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, ma question s'adresse au ministre des Finances. Cette semaine, nous avons appris des détails sur les dépenses des libéraux pendant 15 ans. Il y a eu le discours du ministre, les résultats de l'enquête et la motion pour créer un comité spécial sur la transparence financière nous envoie un message clair. Nous avons besoin d'agir. Nous devons régler le problème. La population dépend de cela. Est-ce que le ministre peut expliquer la raison pour laquelle le comité spécial sur la transparence financière est tellement important pour rétablir la confiance au gouvernement, au ministre des Finances? Merci, monsieur le président. Merci au député de Willowdale de sa question. L'importance du comité spécial est vraiment très, très importante. Nous ne pouvons pas continuer cette situation. Les libéraux savaient que ces promesses ne pouvaient pas durer. Ici, nous faisons face à des stratégies comptables qui étaient cachées des livres comptables du gouvernement. Plutôt que d'être directes avec la population de l'Ontario à propos des véritables coûts de leurs décisions désastreuses en matière de politique, le gouvernement précédent a caché la dette pour que la population ne puisse pas être au courant. C'est la raison pour laquelle ce comité spécial est très important. La population de l'Ontario ne s'est pas fait dire la vérité et elle mérite des réponses. Question complémentaire. Monsieur le président, et merci, monsieur le ministre, il est préoccupant d'être au courant de ce qu'ont fait les libéraux. Je suis heureux de savoir que ce comité spécial sur la transparence financière va obtenir des réponses. Nous nous sommes engagés à rétablir la responsabilité et la confiance. Et maintenant, nous comprenons la raison pour laquelle il est important de garder cette promesse. La confiance de la population a été ébranlée. La population doit savoir pourquoi leur argent a été gaspillé. Est-ce que le ministre peut nous expliquer les mesures qu'entreprendra ce comité pour établir la confiance et la responsabilité au ministre? Merci, monsieur le président. Ce comité spécial est clair. Ce comité va trouver des réponses. Ce comité va découvrir la façon dont le gouvernement libéral a inventé ses règles comptables. Ce comité va se rendre compte que des milliards de dollars ont été cachés dans des stratégies compliquées. Les libéraux ont ignoré les avertissements de la vérificatrice générale, même lorsqu'elle a dit que cette comptabilité n'était pas claire. Le comité spécial va découvrir qui a dirigé cette stratégie et nous allons les tenir responsables. Nous allons appeler des témoins. Nous allons recueillir des preuves. Nous allons obtenir des réponses, car les Ontariens méritent une explication. Merci. Arrêtez le chronomètre. Repartez le chronomètre. Député de Davenport, merci, monsieur le président. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Jusqu'à maintenant, cette semaine, le premier ministre s'est fait donner cinq occasions et cette chambre pour dénoncer la candidate Faith Goldie après avoir été prise en photo avec le premier ministre. Il a refusé chaque occasion de s'excuser. Alors, je demande au ministre de l'Éducation, puisque vous êtes responsable d'offrir des lignes directrices à plus de 100 000 enseignants et d'établir des politiques qui touchent plus de 2 millions d'enfants d'âge scolaire. Est-ce que vous allez dénoncer Faith Goldie ou bien est-ce que vous allez prendre la position du premier ministre et refuser de s'excuser? Merci beaucoup, monsieur le président. Moi, je dénonce les gains politiques. Ici, lorsque je prends la parole, je suis heureuse de vous dire que le premier ministre a parlé de l'importance de faire réussir nos étudiants. C'est la raison pour laquelle nous nous concentrons sur les examens et nous faisons en sorte que tout soit bien fait. Nous voulons nous assurer que les étudiants soient prêts pour les emplois du 21e siècle. Lors de la consultation, nous allons inviter les parents, les familles et les gens qui veulent exprimer leur voix dans la province afin d'avoir l'occasion de nous faire savoir ce qui compte lorsqu'il est question de remettre les étudiants sur la bonne voie. Monsieur le président, j'ai hâte de commencer cette consultation et nous avons hâte d'en parler à l'avenir. Merci. Question complémentaire. Monsieur le président, il y a de nombreux enjeux sur lesquels nous ne nous entendons pas, la ministre de l'Éducation et moi, et je ne croyais pas que c'était ce cas-ci. Ça devrait être facile. La ministre de l'Éducation représente tous les étudiants dans notre province. Et de ne pas dénoncer cette haine, vous devriez faire preuve de leadership. C'est décevant. Si le Premier ministre et la ministre de l'Éducation ne vont pas dénoncer Faith Goldie et son abus raciste, Alors, après la photographie, je cite, malheureusement, elle a dit, les musulmans doivent aller en enfer. La ministre, est-ce que la ministre va dénoncer les points de vue intolérants de Faith Goldie et de s'excuser au nom du Premier ministre? Et car le Premier ministre s'est fait prendre en photo avec une sympathisante des néo-nazis, à la ministre de l'Éducation, encore une fois. Moi, je dénonce les gains politiques, juste pour obtenir de l'attention. Ce que je veux dire, c'est que nous entamons une consultation et qui met tous les individus en Ontario sur un même pied d'égalité. Chaque individu, chaque parent, chaque étudiant, chaque enseignant, chaque individu qui veut s'exprimer aura l'occasion de participer aux consultations qui s'en viennent afin de créer une voie vers le succès pour les étudiants au 21e siècle. Encore une fois, comme je l'ai dit plus tôt, j'ai hâte d'entamer cette consultation. Nous traitons tout le monde sur le même pied d'égalité et, peu importe où vous vous trouvez en Ontario, vous aurez l'occasion de contribuer. Il y aura des consultations en ligne et, encore une fois, des tribunes téléphoniques. Intervention du président. Prochaine question. Député de Down Valley Est, merci beaucoup, M. le Président. Ma question fait suite à la question qui porte sur la question du racisme. Ma question s'adresse au Premier ministre. Comme nous le savons tous à la Chambre et au-delà, l'histoire du Canada a été racontée pendant des générations, mais souvent, on a oublié l'histoire autochtone. La majorité de la population des jeunes en Ontario est une population autochtone. La majorité d'entre eux ont été touchés par l'expérience traumatisante des écoles de pensionnats. Nous leur devons de s'assurer de dire la vérité à propos de notre histoire. Ainsi, une autre génération ne sera pas dans l'ignorance de ce qui s'est passé. Compte tenu de la géographie, des programmes scolaires, qui ont été interrompus à cause de ce gouvernement. Est-ce que le gouvernement peut s'assurer que les deux millions d'étudiants en Ontario vont avoir un programme scolaire qui va refléter la vérité à propos de son histoire? Au Premier ministre, à la ministre de l'Éducation. Merci beaucoup, M. le Président. Je suis heureuse de prendre la parole pour vous dire, comme je l'ai mentionné plus tôt, que nous allons faire tout notre possible pour mettre tous les étudiants sur une voie de succès en ce qui a trait aux compétences pour les emplois du 21e siècle, y compris la technologie, l'ingénierie, les mathématiques. Nous l'avons entendu très clairement pendant la campagne provinciale, que les parents se préoccupent de leurs étudiants en ce qui a trait aux examens de mathématiques. Nous respectons les parents et nous encourageons tous les députés à la Chambre de s'engager aux consultations qui vont être initiées bientôt. Il y aura l'occasion de valider ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans les salles de classe. C'est ce qui est important, M. le Président. Nous avons l'occasion de faire participer tout le monde dans les consultations pour que nous puissions nous débarrasser de ce qui ne fonctionne pas. Intervention du Président, merci. Question complémentaire. Eh bien, merci beaucoup, M. le Président. Je dois vous dire qu'une consultation n'est pas grand-chose pour une génération de jeunes qui doivent comprendre la vérité afin de créer un avenir qui est différent. Pour revenir à un autre enjeu, chaque année, normalement, le Premier ministre rencontre les nations métis, les chefs des nations, la Fédération des Autochtones, l'Association des femmes autochtones. Normalement, le Premier ministre rencontre tous ces groupes de façon distincte pour parler de développement économique comme d'autogouvernance et d'éducation dans nos centres urbains et dans les collectivités autochtones. Ce sont des moyens essentiels pour les mettre sur les bonnes voies. Ma question est de savoir, est-ce que ces réunions ont déjà eu lieu ou est-ce qu'elles sont déjà prévues et quand? À la ministre de l'Éducation, merci beaucoup, M. le Président, pour revenir à la députée d'en face. J'aimerais lui assurer que nous nous engageons dans les bonnes voies. Hier, la chef Rosanne, avec Steve Pagan, est diffusée. Elle a dit que nous étions en pourparler et que nous travaillons pour identifier ceux auxquels il faut faire face dans les programmes scolaires. La chef Rosanne était avec Steve Pagan à la télévision. Elle a dit que nous sommes en pourparler, nous allons travailler ensemble. Merci beaucoup. Prochaine question. Député de Perth-Wellington. Merci, M. le Président. M. le Président, ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. M. le Président, nous savons tous à la Chambre que le gouvernement libéral nous a laissé tout un gâchis, un déficit de 15 millions de dollars à cause de leur manque de respect envers le dollar des contribuables, à cause de mauvaises décisions et de mauvais contrats en électricité. Est-ce que le ministre nous explique la raison pour laquelle la loi sur l'énergie verte était une mauvaise décision pour la province de l'Ontario? Au ministre de l'Énergie. Merci, M. le Président. Merci au député de Perth-Wellington de sa question. J'aimerais... J'aime bien avoir mes propres notes sur ces questions. Rex Murphy, voici ce qu'il a dit. Il a affirmé que la loi de l'énergie verte est un monstre de règlement et qui a détruit les communautés rurales et a enlevé les droits aux Ontariens de participer. Et ce n'était pas une bonne chose pour le secteur de la fabrication. Et cela a élevé les coûts pour les résidents à faible revenu. Il y a plusieurs projets et qui nous aident à expliquer la situation d'avoir un gouffre de 15 milliards de dollars. Nous allons défendre les familles, les petites entreprises et nous allons diminuer les taux d'électricité. Nous allons rendre la vie plus abordable que les Ontariens. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Voici un ministre de l'Énergie qui fait preuve de leadership. Diminuer les taux d'électricité pour la population est une des promesses les plus importantes. Je suis fière que notre gouvernement entreprend des étapes pour cet objectif. Est-ce que le ministre peut nous dire la raison pour laquelle l'annulation de cette loi est une bonne chose pour les Ontariens et l'économie de l'Ontario? Au ministre de l'Énergie. Merci, M. le Président. L'annulation de la loi de l'énergie verte est une des étapes importantes afin de diminuer les taux d'électricité de 12 %. Nous voulons augmenter l'efficacité. Nous voulons envoyer le message clair comme quoi les familles, les petites entreprises et les grands employeurs auront un certain allègement lorsqu'il sera temps de payer leurs factures. Les familles n'auront pas à choisir entre se chauffer ou se nourrir ou si ces familles peuvent faire participer leurs enfants dans des groupes sportifs. Il est clair, M. le Président, que c'est un des plus grands transferts de richesse dans l'histoire de cette province. Cette loi devait être annulée. Nous annulons cette loi, M. le Président. C'est une promesse faite, promesse tenue. Merci. Prochaine question, député de Niagara Falls. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Travail. L'annonce ce matin d'une diminution de 30 % dans la sécurité et des primes d'assurance à cause de l'élimination des passifs sous-financés est vraiment une claque en peine face des travailleurs de la province. Cette grande élimination pour les travailleurs nous ramène dans le passé, pas vers l'avenir. Est-ce que le ministre des employeurs, au nom des travailleurs, est-ce qu'il va expliquer la façon dont on va se préparer à la ministre du Travail? Je remercie le député de l'autre côté pour sa question. M. le Président, l'annonce d'aujourd'hui de la CESPAT qui a éliminé ses responsabilités non financées signifie que les travailleurs peuvent savoir que leurs prestations seront présentes. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour la province de l'Ontario. Aujourd'hui, on diminue les tarifs de près de 30 % pour les entreprises à l'échelle de la province. C'est 1,45 milliard de dollars de plus pour notre économie. M. le Président, ce n'est qu'un exemple de plus sur la façon dont on peut montrer que l'Ontario est enfin ouvert aux affaires. Nous nous battons pour la population de l'Ontario. C'est une bonne nouvelle non seulement pour les entreprises mais aussi pour les travailleurs blessés. Complémentaire. M. le Président, à la ministre de Nouveau, le sous-financement de cette responsabilité était en fait financé sur le dos des travailleurs blessés, sur le dos de ces travailleurs. Sous 15 ans du gouvernement libéral, les travailleurs blessés se sont vus refuser leurs prestations, ce qui les a grandement affectés. Ces travailleurs font face à des obstacles pour obtenir l'acceptation de leurs réclamations et cela représente déjà des milliards de dollars en économie aux employeurs. Est-ce que la ministre demandera à la CESPAT de renverser sa décision pour avoir accès à ces demandes? mais avec un coup de pinceau c'est disparu, pouf! Mais j'aimerais savoir si le gouvernement essaie de rendre les entreprises heureuses et non pas les travailleurs. La ministre, aux députés, les entreprises ont participé à se débarrasser de ces responsabilités non financées. La meilleure chose que nous pouvions faire c'était de retirer cette responsabilité non financée et ça aide les travailleurs blessés parce que si le pire se produit et qu'une blessure se produit au travail, les travailleurs doivent savoir que les services sont présents pour eux. Cela aidera donc l'avenir plus sécuritaire pour les travailleurs blessés mais reconnaît aussi que les entreprises ont contribué avec une diminution de 30% des taux. Monsieur le Président, je ne sais pas vraiment pourquoi le député de l'autre côté est frustré. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour la province de l'Ontario, pour les entreprises et pour les travailleurs blessés. Intervention du Président, arrêtez la pendule. Redemirez la pendule. Prochaine question, député de Niagara-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines, dans ma belle circonscription, il y a plusieurs éoliennes qui affectent notre beau paysage et ces éoliennes produisent de l'énergie dont on n'a pas besoin. J'étais heureux lorsque la semaine dernière, le gouvernement a annoncé l'abrogation de la loi sur l'énergie verte. Oui, ça vaut la peine d'applaudir. Je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui agit de façon réelle pour mettre fin aux décisions politiques qui gaspillent de l'argent. Est-ce que le ministre pourrait nous dire comment ma circonscription sera protégée d'autres projets en énergie qui ne sont pas nécessaires? Le ministre. J'aimerais remercier le député Denis Ingara-Ouest pour sa question, M. le Président. Plusieurs membres de notre groupe parlementaire ont entendu la même histoire à l'échelle de la province. On se pose la question parfois, qu'est-ce qui se serait produit si les éoliennes avaient été planifiées et proposées sur la rue Danforth, mais plutôt on les envoie dans les régions et ce sont des projets qui nous coûtent beaucoup d'argent et des projets dont les gens ne veulent pas. ce sont des projets qui ont été refusés et rejetés par les municipalités mais ont été imposés par le gouvernement libéral précédent. Les gens ont été ignorés, le secteur de l'énergie et ses groupes d'intérêt sont blâmés pour ces mauvais contrats et c'est la raison pour laquelle nous avons abrogé la loi promesse faite, promesse tenue. Complémentaire. Monsieur le Président, j'aimerais remercier le ministre d'avoir fait passer la population à l'avant-plan. Notre promesse de redonner l'énergie à la population ontarienne est une des promesses cliques que nous avons faites au cours de l'élection de 7 juin et nous voulons prendre des décisions politiques qui feront vraiment la différence dans la vie des gens. D'abroger la loi sur l'énergie verte signifie la fin de décisions politiques irresponsables dans le secteur de l'énergie. Est-ce que le ministre pourrait renseigner les députés de cette Chambre à savoir pourquoi est-ce que l'abrogation de cette loi n'est pas dans la bonne direction ici en Ontario? Le ministre. Oui, et merci, M. le Président, il dit, alors qu'on se dirigeait vers le 7 juin, on a vu un gros gouvernement être formé, on voyait des décisions qui ont été prises qui ont été rejetées par les municipalités. On a continué le buffet de dépenses et d'impositions mis en place par les libéraux. L'opposition est devenu le parti de l'indigestion. On voulait couper dans le gras, affecter le plan de la prospérité. Et vous savez quoi? Nous, nous travaillons à renverser les effets, M. le Président. Prochaine question. Députée de Scarborough, Sud-Ouest. à la ministre de l'Éducation, les parents à l'échelle de la province ont besoin d'éducation, de services de garde plutôt publics, qui sont fiables et qui ne sont pas privés. Le premier ministre semble plus inquiet d'aider les actionnaires de garderie privés plutôt que les parents. voici le message d'une de mes combattantes. Lynn est une grand-mère de Kenora. Elle dit, on a besoin de plus de services de garde communautaires, publics et fiables dans ma circonscription. Qu'est-ce que le ministre a à dire à des grands-mères telles que Lynn? La ministre, ce que j'aimerais partager ici avec la population, c'est que nous allons respecter les parents. Les parents méritent d'avoir le choix. Les parents méritent d'avoir un service de garde tôt chez eux. Et c'est exactement ce que nous avons promis de faire. Nous avons un mandat de respecter les parents qui nous provient de la dernière élection. nous avons entendu la population clairement à l'échelle de la province. Je ne sais pas ce qu'a le parti de l'opposition contre les choix, le bon accès aux services de garde. Voilà ce que l'on défend dans ce gouvernement et c'est ce que nous allons mettre de l'avant. Ce sera une promesse faite et une promesse tenue. Complémentaire. Vous savez, j'aimerais vraiment que la ministre sorte de dire que ces arguments écrits et nous donnent une vraie réponse. La semaine dernière, la ministre a essayé d'enrager les parents les uns contre les autres en parlant de la privatisation de la service de garde que ceux qui étaient contre devraient sortir de la bulle torontoise. Laurie est une parent à Thunder Bay qui a dit que les services de garde à but non lucratif fournissent une éducation pour plusieurs familles dans la région et on en a plus de besoin. Elle a aussi dit de donner de l'argent à de grandes sociétés n'aidera pas les parents de Thunder Bay. Eh bien, les éducateurs dans les régions rurales seront laissés pour compte si on donne les services de garde au secteur privé. Est-ce que la ministre peut expliquer aux parents dans sa circonscription, dans les grandes villes et partout ailleurs la raison pour laquelle elle croit que donner de l'argent à de grandes sociétés est plus important que d'épargner, que d'offrir des services de garde à but non lucratif de haute qualité? La ministre, merci. Comme je l'ai dit, je fais l'aller-retour à cette bulle deux fois par semaine et je suis bien liée non seulement avec les centres urbains mais aussi à l'échelle des régions rurales de l'Ontario. Et j'ai rencontré des parents qui n'ont pas de voiture, qui n'ont pas de façon de faire 20 kilomètres dans une direction, 20 kilomètres dans un autre pour utiliser un service de garde. Les parents ont besoin de choix et il faut élargir le nombre de places en garderie. Qu'est-ce qu'il y a de mal dans le fait d'avoir plus de place? Qu'est-ce qui ne va pas avec plus de choix? Monsieur le Président, je vous dis, cette propagande néo-démocrate doit prendre fin parce que le parti perd de la crédibilité à chaque jour. Encore une fois, notre gouvernement. Intervention du Président, merci. Merci. d'avoir regardé cette vidéo. Prochaine question. Député de Mississauga, Erin Mills. député de Mississauga, Erin Mills. Monsieur le Président, au ministre de l'Environnement, de la Protection, de la Nature et des Parcs, Monsieur le Président, les faits du changement climatique sont indéniables. C'est la raison pour laquelle ce gouvernement est ferme dans son plan d'aller de l'avant afin de contrer le changement climatique. Nous avons ou nous voulons une solution faite en Ontario qui n'inclut pas un programme régressif comme le plafonnement et l'échange taxe sur le carbone qui rend la vie plus difficile pour les Ontariens et Ontariennes. Lorsque nous avons été élus, c'était pour la population de l'Ontario un mandat pour se débarrasser du régime de plafonnement et l'échange. Nous respectons notre mandat avec une stratégie de combattre le changement climatique. Est-ce que le ministre peut nous dire quel est notre plan pour combattre le changement climatique? Le ministre de l'Environnement, de la Protection, de la Nature et des Parcs, je remercie le député de Mississauga, Erin Mills. Le changement climatique est un problème mondial, grandissant, qui affecte tout, que ce soit de notre alimentation jusqu'à l'infrastructure. Nous savons qu'elle est que les familles n'en peuvent plus et ne peuvent se permettre de payer plus pour des programmes dispendieux qui n'amènent aucun résultat. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés à une solution faite en Ontario qui protège l'environnement de façon responsable, mais protège aussi notre économie afin de créer les possibilités possibles pour chacun d'entre nous. Monsieur le Président, nous voulons un bon équilibre entre une économie saine et un environnement sain. Complémentaire. Monsieur le Président, je remercie le ministre de sa réponse. En tant que moteur économique du Canada, l'Ontario a un rôle important dans la lutte contre le changement climatique et pour atténuer cette menace afin de pouvoir avoir une prospérité et une bonne qualité de vie. C'est un gouvernement progressiste conservateur qui, initialement, a agi contre le changement climatique et maintenant, ce gouvernement crée une stratégie qui considère les conséquences environnementales et économiques. Aujourd'hui, l'Ontario est en une bonne position pour avoir l'un des meilleurs réseaux d'électricité et le meilleur programme de conservation du gaz de l'Amérique du Nord. Toutefois, le progrès ne peut venir aux frais des familles et avec un fardeau sur les contribuables. Est-ce que le ministre peut nous dire comment il considère les besoins des familles ontariennes et ceux du gouvernement? Le ministre, le député a raison. Nous avons l'un des réseaux électriques les plus verts, ce qui découle des efforts des collectivités à l'échelle de la province. Les émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 22 % depuis 2005 et le Canada a vu une augmentation, lui, de 3 %. On a vu une diminution de 1,5 % au Canada, alors qu'en Ontario, il y a une diminution de 20 %. Nous sommes sur la bonne voie pour respecter nos objectifs de l'accord de Paris d'ici 2020. Nous avons fait beaucoup, mais nous continuerons à faire plus. Le changement climatique nous pousse à faire deux choses. Nous serons plus résilients, endurants contre les effets et nous pourrons aussi diminuer les gaz à effet de serre. Monsieur le Président, en faisant ces deux choses, nous pouvons protéger l'environnement ainsi que l'économie. Prochaine question, député d'Hamilton Mountain. Je vous remercie, Monsieur le Président. À la vice-première ministre, hier, le coroner a publié son rapport du groupe d'experts sur la mort de 12 jeunes dans des placements résidentiels. Ils étaient tous sous les soins des sociétés d'aide à l'enfance et des sociétés d'aide à l'enfance autochtones. 12 de ces enfants étaient autochtones, ces 12 avaient des troubles mentaux. l'intervention a été pourtant minimale, ces jeunes ont été laissés pour compte et le temps de la parole est maintenant terminé. Il est temps d'agir. Quelles ressources spécifiques est-ce que votre ministre fournira afin de s'assurer que les jeunes et les enfants sous tutelle voient leurs besoins comblés? La vice-première ministre, je remercie la députée. On parle ici, en effet, d'une tragédie et les jeunes qui sont sous la tutelle des sociétés d'aide à l'enfance sont parmi les plus vulnérables de la province. Il faut s'assurer de leur protection. La ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires ainsi que le coroner en chef, se sont consultés et nous parlons ici d'enfants qui ont reçu des soins dans les 12 derniers mois. Nous voulons nous assurer d'avoir un mandat établi pour le coroner et d'identifier des possibilités où certaines morts auraient pu être évitées. Nous voulons nous assurer que chaque situation grave soit rapportée de façon appropriée et de mettre des mesures en place pour agir. Complémentaire. Merci. Malheureusement, nous avons entendu beaucoup de données de rapports auparavant. Le groupe a été étonné par le manque d'aide aux jeunes adultes sur les réserves. Les jeunes n'avaient pas vraiment de voix dans leurs propres soins. Plusieurs ont été placés très loin de leur collectivité. Il y a eu un manque d'inspection des installations résidentielles, un manque de formation, M. le Président. L'intervenant pour les jeunes et les enfants a demandé à ce gouvernement de fournir un plan d'action dans les 100 prochains jours qui changera la façon dont la province protège les jeunes et appuie les familles. Est-ce que la vice-première ministre s'engagera à élaborer une telle stratégie aujourd'hui? La vice-première ministre. La ministre et le coroner en chef suivent leur mandat. Ils ont différentes directives. Le ministre des Affaires autochtones et moi-même, en tant que ministre de la Santé, étudions les mesures qui doivent être mises en place. Nous voulons nous assurer que ces jeunes soient protégés. Et je peux donc vous dire que nous prenons la situation très au sérieux et que nous allons étudier les circonstances. Comme vous les avez mentionnées, il y a plusieurs circonstances. Vous avez raison. Il y a des questions qu'il faut étudier et nous le ferons parce que nous voulons nous assurer que tous les jeunes qui sont sous la tutelle des sociétés d'aide à l'enfance soient protégés. Et tout particulièrement les jeunes autochtones étant donné les autres enjeux que vous avez soulignés. Merci. Député de Simco Nord. Merci au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales. Les agriculteurs de ma circonscription ont de la difficulté alors qu'ils font face à des pertes inattendues en raison des prédateurs. Ils s'attendent à une compensation appropriée pour la perte de bétail. Le programme à cet effet est créé pour aider les agriculteurs, les éleveurs de bétail contre les pertes dues aux prédateurs. Toutefois, les agriculteurs sont frustrés parce que ce programme a vu des changements établis par le gouvernement précédent, ce qui fait en sorte qu'il est plus difficile pour les producteurs de déposer des réclamations et sont compensés selon des règles qui ne respectent pas la valeur du marché. Qu'est-ce que le ministre veut faire pour diminuer la bureaucratie entourant ce programme et montrer que l'Ontario est ouvert aux affaires de musée? Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Merci beaucoup, M. le Président. Je remercie la députée de sa question. Notre gouvernement pour la population a agi immédiatement afin de s'assurer que ce programme pour la compensation du bétail fonctionne comme il était nécessaire de le faire parce qu'il y a beaucoup de problèmes causés par les prédateurs. Pour les éleveurs de bétail, nous voulons diminuer la bureaucratie entourant ce programme. Nous avons agi et c'est la raison pour laquelle, à partir du 4 septembre 2018, nous avons fait deux changements au programme. Premièrement, les nécessités d'un numéro d'enregistrement ont été modifiées pour permettre aux gens d'utiliser un numéro valide ou un chiffre, un numéro plutôt d'une année précédente. Deuxièmement, la normalisation des prix a été mise à jour pour refléter le marché. Ces deux mises à jour fournissent plus de clarté et diminuent la bureaucratie pour les éleveurs et leur éviter des pertes. Ce gouvernement a écouté la population. Intervention du Président. Merci, M. le ministre, d'avoir défendu les agriculteurs de la province. Oh, ministre, c'est excellent de voir qu'il a agi pour aider les éleveurs de bétail en apportant ces deux changements au programme ontarien d'indemnisation des dommages causés par la faune. Je sais que les agriculteurs de la province sont heureux que le gouvernement les écoute. Pour votre intermédiaire, M. le Président, au ministre, comment poursuivra-t-il ces engagements avec ce secteur pour améliorer ce programme à l'avenir? Merci à la députée. Ce n'est que la première étape visant à faire en sorte que ce programme respecte les intérêts des agriculteurs. Nous voulons satisfaire à leurs besoins pour que les programmes fonctionnent tels que conçus et nous apporterons des changements pour que ces programmes soient efficaces à l'avenir. Nous allons continuer de demander l'apport des acteurs du milieu. D'abord, il y aura davantage de façons de réduire les dommages causés par la faune. Deuxièmement, les enquêteurs municipaux seront formés pour pouvoir s'attaquer aux prédateurs. Il y aura un deuxième processus d'appel qui restaurera la confiance des agriculteurs au processus. Nous profinerons le modèle de tarification. J'ai hâte de collaborer avec les acteurs du milieu pour apporter des changements à l'avenir. L'Ontario était ouverte aux affaires. J'ai hâte de rendre la vie plus abordable pour nos agriculteurs qui nous donnent des aliments d'autres qualités. Prochaine question, le député de Windsor-Tecumsey. Cette question s'adresse aussi au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation et des Affaires Rurales. Le secteur de course de chevaux est en difficulté. Le programme des Jeux aux hippodromes a été un excellent programme. Le ministre et certaines ont promis de restaurer la santé de nos hippodromes. Le ministre peut-il nous donner des échéanciers concernant les engagements du gouvernement lors des élections et restaurera-t-il ce programme? Le ministre des Finances. Désolé, vous n'aurez pas la réponse du ministre de l'Agriculture ou vous aurez la mienne. Nous savons que depuis 15 ans, le secteur a été négligé par l'ancien gouvernement libéral et en fait, ces mesures ont été soutenues par le NPD. Notre gouvernement a promis de collaborer avec la société des jeux et des loteries et avec les acteurs du milieu pour se pencher sur des solutions. Nous comprenons l'importance du secteur de course de chevaux. Nous soutenons ce secteur des créateurs d'emplois et un secteur qui stimule les économies locales. Nous avons hâte de travailler avec les représentants de ce secteur. Monsieur le Président, 30 000 emplois ont été perdus lorsque les libéraux ont mis un terme à ce programme. L'hypodrome à Windsor a été en faillite et nous avons perdu un grand nombre de bons emplois payants. L'hypodrome estival à Livington a besoin de rénovations et d'autres hypodromes, par exemple à Fortier, ont du mal à jouer les deux bouts. Si le gouvernement fait les choses pour la population et s'il est ouvert aux affaires, qu'en est-ce que les acteurs du milieu aura ce qui leur est mérité? Le ministre des Finances, merci de la question complémentaire. Rappelons-nous des effets négatifs auxquels faisait face ce secteur. C'était en fait l'opposition officielle qui a permis au gouvernement d'adopter son budget, un budget qui avait des politiques qui ont été tout à fait dévistatrices pour ce secteur. les députés de mon parti en fait se sont opposés à ce budget. Nous avons essayé de défendre les intérêts de ce secteur. Nous comprenons l'importance du secteur de course de chevaux, notamment dans les collectivités rurales. j'ai hâte de continuer mes réunions avec les acteurs du milieu, avec le ministre de l'Agriculture ainsi qu'avec la société des jeux et des loteries. Nous permettrons de la prospérité au sein de ce secteur. Le temps a levé à la période des questions qui s'est écoulée. Conformément au règlement, la députée de Kitchener Centre s'est dit mécontente de la réponse qui lui a été donnée par le ministre des Services Correctionnels concernant Faith Goldie. Cette question sera étudiée aujourd'hui à 18h. rappelé au règlement le député de Bruce Crowe et Owen Sound. Je voudrais dire au député qu'il y aura une prise de photo sur le grand escalier pour la loi de Rowan. Un autre rappelé au règlement le député de St. Catharines. Je voudrais souhaiter les bienvenus à l'un de mes comédants, Willie Knowis. Il est président du réseau ontérien de travailleurs blessés et il est militante qui défend les travailleurs de St. Catharines depuis longtemps. Bienvenue à l'Assemblée législative. Merci. Il n'y a pas de voix différée donc les travaux de la Chambre sont suspendus jusqu'à 14h. de la Chambre. Merci. Merci. à l'Assemblée législative. Merci.